Je suis arrivé en Allemagne et une fois sur le territoire, j'ai commis plusieurs erreurs. J'ai signé un contrat financier, la banque m'a proposé un petit crédit et subitement je me retrouve en train d'avoir plusieurs problèmes avec la banque. A cause de telles factures, j'ai eu des problèmes avec des avocats. Un ami m'avait dit que je pouvais signer tel contrat. J'ai signé le contrat et quelques jours après, j'ai eu des problèmes avec les avocats, des problèmes avec la justice. Pourquoi ? Parce que je n'arrivais pas à payer et puis en fin de compte, j'ai eu des problèmes qui ont coûté beaucoup et qui ont des conséquences extrêmement importantes. Quand tu causes avec les Africains, c'est-à-dire que je suis 100 Africains en Allemagne. Je vais prendre le cas de l'Allemagne, je ne vais pas entrer dans d'autres pays parce que je ne vis pas là-bas. Je tiens déjà à m'excuser parce que je vais baisser la tête parce que je suis en train de contrôler ma caméra avec mon téléphone. Quand tu causes avec 100 Africains, en général, ce sont les mêmes histoires que tu écoutes. Les mêmes histoires en finance, les mêmes histoires en investissement, les mêmes histoires en erreur, les mêmes problèmes, les mêmes histoires en assurance, les mêmes thématiques. Est-ce que les Africains sont préparés par la même personne en finance en Allemagne ? Qu'est-ce qui fait à ce que sur 10 Africains, on a 8 ou bien 7 qui ont les mêmes problèmes ? Et ce sont ces mêmes 8 ou bien 7 qui estiment toujours, qui comprennent comment est-ce que la finance fonctionne ? Ou bien qui estiment toujours, qui comprennent comment est-ce que l'investissement fonctionne ? Vous savez, mes frères et soeurs, mes frères africains, personne d'entre nous n'est né avec la bague magique en finance, en investissement, en impôts, en business. Personne n'est né avec ça. Le problème, c'est qu'on cultive plutôt la faculté à rester ignorant, arrogant, croire qu'on connaît trop, croire que c'est parce qu'on est ingénieur, croire que c'est parce qu'on a un gros titre qu'on connaît trop. Et c'est exactement ce qui est fatal ou bien c'est exactement le point qui cause beaucoup de problèmes à certaines personnes. Parfois, tu causes avec certains, ils vont te dire, non, moi je pense que j'ai déjà la situation, j'ai ça au contrôle. Mais deux minutes après, c'est lui qui te dit qu'il cherche l'agent ou bien il te pose la question, qu'est-ce que tu penses, acheter sa propre maison ou bien investir ? Ce sont des questions qui démontrent que vous n'avez pas compris. Excusez-moi de le dire, ce sont des questions qui démontrent d'elles-mêmes que vous n'avez pas compris ce qui se cache derrière tout ça. Celui qui connaît, celui qui a compris comment la finance intérieure et extérieure fonctionne, comment la définition des objectifs fonctionne, comment est-ce qu'on peut vivre sa propre vie selon ses propres valeurs, à son propre style, sans influence extérieure. Il ne pose pas si il y a des questions. La réponse à ces questions sont des conséquences vers l'exécution de ce qu'il aimerait pour sa propre vie. Mais ce sont des questions que vous vous posez toujours. Ça veut dire que quelque part, il y a une base que vous n'avez pas compris. Et ça appelle à ce que les uns et les autres commencent à s'interroger réellement, commencent à se poser des questions concrètes, des vraies questions. Pas la question de « est-ce que je dois acheter ma propre maison maintenant ou plus tard ? » Ça, ce n'est pas une question qu'il faut se poser. Tout le monde aimerait vivre chez lui. Est-ce que tu connais un être humain sur la terre qui n'aimerait pas vivre dans sa propre maison ? Ça n'existe presque pas. Mais c'est la méthode que chacun utilise qui est juste différente. C'est la méthode. C'est quand ou alors même, c'est le processus qu'on utilise qui est différent. C'est le processus qu'on utilise qui est différent. Si tu écoutes cette vidéo et que tu es un Africain qui vit par exemple en Allemagne, et même si tu vis en Afrique, sûrement ce sont des thématiques qui peuvent aussi t'intéresser parce que la finance, c'est la finance. Qu'on soit en Allemagne, en France, en Belgique, en Suède, peu importe. La finance, c'est la finance. Gérer son argent, c'est gérer son argent. Si tu gères bien ton argent en Afrique, on te met dans n'importe quel pays en Europe, tu vas bien gérer. Si tu gères mal, on te met dans n'importe quel pays, tu vas mal gérer. La preuve, comment est-ce que tu m'expliques que la plupart des Camerounais en Allemagne rêvent tous de payer leur propre maison ? C'est parce que c'est une culture qu'on a reçue peut-être de nos parents ou bien rêvent tous de payer les terrains. C'est une culture d'investissement. Donc, ton passé culturel a une conséquence aussi sur ton avenir financier. C'est ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Ça veut dire que ta mission ou ton travail en tant que citoyen est celle-là exactement. De comprendre comment est-ce que tu peux, à un moment donné, embrasser une nouvelle culture financière, une nouvelle culture d'investissement qui te garantit et qui te permet plus tard d'atteindre des objectifs qui sont extrêmement intéressants, que ce soit en finance, que ce soit en business, que ce soit en investissement. Peu importe, accepte que ton éducation n'a pas été propice pour auteur pour que tu te développes dans ce domaine. Oui, dès que tu as accepté, passe à la deuxième étape. Comment est-ce que je peux, dès aujourd'hui, intégrer ? Ne reste pas dans le passé. Parce qu'il y a des gens qui, même à 50 ans, ils vivent toujours dans le passé. Même à 50 ans, ils ont toujours des raisonnements. Quand tu entres dans sa tête, tu développes ces raisonnements. Tu te rencontres, c'est une histoire que son grand-père avait dit à sa grand-mère, qui avait dit à son père, qui lui est en train de raconter encore aujourd'hui. Donc, il est encore dans le passé. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même, à un moment donné, dissocier ce genre de paramètres. Peu importe le domaine dans lequel est-ce qu'on aimerait se développer. J'espère que la vidéo t'a plu. Si tu aimes des thématiques comme celle, si tu aimerais recevoir des vidéos comme ça davantage, tu t'abonnes, tu actives la cloche pour ne plus manquer des prochaines vidéos. Bye, bye.